... Cette question, on se la pose. Comment résoudre la grande question de l'Est de la République ? Cette crise, on va dire, qui sévit à l'Est, des voix s'élèvent. Il y en a qui pensent qu'il faut aller au dialogue. Il y en a qui pensent qu'il faut négocier avec le M23. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas de négociation à faire avec eux. Il faut les attaquer jusqu'au dernier retranchement. Mais c'est quoi la voie de la raison, déjà ? On en parle tout à l'heure. Est-ce que les intellectuels congolais réfléchissent sur cette question, un peu loin des émotions, un peu loin de vouloir faire plaisir à l'un ou à l'autre camp ? Des mains noires, on en parle. Il y en a d'autres qui accusent les anciens kabbalistes. Ils seraient de mèche avec les rebelles. On dit qu'ils seraient Akigali, Puyon 23 et des choses et des choses. Est-ce que cette atmosphère va favoriser cette paix ? Et le discours du chef de l'État sur la guerre, sur une possibilité d'aller en guerre, ou sur une possibilité de continuer dans la diplomatie, on en parle, mesdames et messieurs, avec mon invité de ce jour. Le docteur Chiron dit que ça fait très longtemps qu'il n'est pas passé. Aujourd'hui, il accepte de nous accorder son temps et de répondre à toutes nos questions. Bonsoir, mon ami, ça va ? Oui, vous êtes bien ? Je suis bien. Je suis bien. Alors, nous allons parler de ce que vous savez déjà. Je vous ai vu Twitter d'ailleurs plusieurs fois. On vous associe à un kabbaliste tantôt ou à un... À un chiségébiste de fois aussi. À un chiségébiste de fois. Alors, parlons-en de cette question du homme 23. N'oublions pas, ça va faire 25 ans que la crise à l'est de la République s'est vide. Aujourd'hui, que faut-il faire pour résoudre cette histoire, finalement ? Premièrement, Christian, merci beaucoup de m'avoir dans votre émission. Ça fait un peu un bout du temps. Je pense que c'était tout le temps. Je pense que cette semaine, ici, on sera là au moins deux fois. Oui, parce qu'après, on n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, il y avait trop de déplacements, trop de choses à faire. Et puis, on s'est manqué aussi la fois passée. En fait, je pense que pour moi, j'ai deux approches à cette situation. La première chose, c'est que mon article est là. C'était sorti depuis l'année passée. Où j'avais essayé de parler sur le fait que... Nous devons comprendre que le M23, c'est sans aucune exception, et je l'avais déjà dit depuis l'année passée, que c'est une machine de Kagame. Et aujourd'hui, nous le savons, les experts de l'ONU aussi ont confirmé que le M23 était une machine de Paul Kagame. Personne ne l'a dit de cette façon-là. Où Guterres a si bien dit que l'armée... Le M23 était une armée organisée, possédant des armements plus lourds et plus, je veux dire, supérieurs à ceux de la MUNESCO. C'est un langage diplomatique parce que... Il n'a qu'il y a le droit de dire d'un langage diplomatique parce que cela engage plusieurs phases et plusieurs raisons. Mais sans oublier, nous le savons d'abord et sans pour autant que nous puissions tourner autour de quoi que ce soit, le M23, c'est une machine. C'est une machine que Kagame s'est appropriée parce qu'il sait qu'avec cela, il peut bien, non simplement, essayer de s'opposer contre les FDLR et aussi d'essayer de s'infiltrer à la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est depuis longtemps, cette infiltration. C'est depuis nos ancêtres. Ils ont installé Kabila au pouvoir. Oui, mais maintenant, continuons avec ces... Ils ont soutenu mes fils jusqu'aujourd'hui. Oui, continuons avec cette réalité. Soutenir les fils, s'installer l'autre ou quoi que ce soit. On est là où on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le M23 ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et mon approche à moi, ça repose sur deux solutions. La première solution, et je l'ai écrit, je l'ai dit clair, c'est que parce que nous savons que celui qui est derrière le M23, nous devons à tout prix s'élever et attaquer la personne qui est derrière le M23. Mais est-ce que la personne derrière, c'est Kagame ? Oui, la personne qui est derrière le M23, c'est Kagame, et qui est ressourcée aussi avec plusieurs personnes, notamment certaines de la communauté internationale, qui essaient de jouer une hypocrisie. Mais laisse-moi continuer avec mon idée. Est-ce que c'est le problème déjà de ne pas considérer que cette histoire, c'est Kagame ? Est-ce que c'était plus grand que Kagame ? Est-ce que Kagame n'était qu'une main d'oeuvre ? Est-ce que Kagame n'était qu'une sous-traitance ? Et ça, c'est une vérité, ça c'est une vérité. Il n'est peut-être qu'une main sous-traitance, il n'est peut-être qu'elle soit. Mais on commence par la main qui est sous-traitance. Essaie de déstabiliser d'abord cette main-là. Tu ne pourras être capable de découvrir ce qui est derrière ça, que jusqu'à ce que tu vas d'abord s'attaquer à ce qui est devant toi. C'est pourquoi cette guerre d'abord, c'est la situation avec le M23. Quand je parle d'attaquer Kagame, je ne parle pas d'abord d'essayer de l'attaquer d'une façon physique. Je parle de l'attaquer d'abord d'une façon de lobby, de comprendre qui est les ressources, d'où vient son approvisionnement, qui lui donne la force. Lorsque nous sommes capables de savoir quelle est la porte d'entrée de Kagame, et c'est la responsabilité maintenant, c'est lui qui dirige le République de Mkotil Kourou, qui est le président de la République, Tshisekedi, et avec les gens qui travaillent avec lui, pour aller maintenant, pas plaider, mais essayer d'entrer dans cette porte-là pour présenter ce qui est plus mieux. Qu'est-ce que Kagame les a présentés ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on n'arrive pas à ça, c'est là où maintenant, il doit essayer d'attaquer ce qu'il a proposé comme étant la guerre. Moi, la guerre, vous dites, comment le premier sujet, vous, vous êtes américain, vous êtes dans la société américaine, je ne vous apprends rien sur la question. Vous le savez très bien, Kagame n'a pas aussi d'entrée comme on veut, le faire comme on veut. Oui, oui, ça je le sais. C'est pourquoi, c'est pour nous. C'est le républicain, Kagame, il n'est vraiment pas là. C'est le démocrate, il n'est toujours pas porté. Il est avec les lobbying, il est avec les quelques multinationales. Mais pourquoi nous donnons à Kagame beaucoup d'importance ? C'est pourquoi, en fait, je pense que, parmi mon deuxième point, en soutenant l'histoire de la guerre, c'est le devoir que nous devons faire de réindiquer les peuples congolais. Je ne sais pas si c'est ce qu'on va faire, et c'est, en anglais, on dit de « detox », être capable de désinstiquer, d'enlever toute cette fausse information, cette faute utopie qu'il y a dans la tête qui est Kagame à l'armée la plus forte, Kagame à ceci, Kagame à cela, Kagame à cela, tout ça. Non, écoutez, d'après ce qu'on dit, les statistiques qui sortent, on dit que le Rwanda a 35 000 militaires. Il a 13 millions d'habitants, ou 35 000 militaires. On dit que 35 000 militaires. Nous avons 100 et quelques mille militaires. C'est pour dire que, d'une façon réelle, que ce soit géographique, d'une façon réelle comme ça, si l'armée congolaise est bien équipée, avec une grande morale, ils vont aller et ils vont déstabiliser le Rwanda. Nous sommes dans la première position, à la 11% en termes de rang d'armée, je pense, le Rwanda n'est même pas la dixième. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle la thèse de la négociation, la thèse des dialogues, la thèse des théories, la thèse des dialogues, des conversations, toutes ces choses-là, ne peut pas être un langage du président de la République. Il ne peut pas accepter ce langage-là. Mais il n'a pas encore accepté. Oui, je ne parlais qu'il a accepté. Le seul langage qu'un homme brutal, ou un terroriste, un rébelle comprend, c'est le langage de la force. Encore qu'il faut avoir cette force. Vous devez avoir cette force pour attaquer les terroristes. Après avoir fait tout ce que vous... Après avoir écouté les analyses que vous venez de faire avec 100 000 militaires, avec tout ce que vous venez de faire, je pense que lorsqu'on essaie de remonter le moral de notre armée, essayer de réorganiser cette armée derrière, nous allons déstabiliser le Rwanda. Et écoutez, deuxième chose, mon article est clair. Dans mon article, j'ai parlé aussi de la paix. Lorsque vous étudiez les nations, après la Deuxième Guerre mondiale, et vous étudiez aussi l'histoire de plusieurs pays, vous allez comprendre que la paix que les pays ont conquis par la guerre dure plus longtemps que la paix qui a été condamnée par des négociations. Donc, si la République démocratique du Congo veut se retrouver devant une position de force, et si la République démocratique du Congo pouvait se retrouver devant une position où demain, le Rwanda ne va plus déranger la RDC, ces pays-là, nos enfants, nos petits-enfants, il faut que le président Tshiseké ait droit d'agir et de frapper très fort. Alors, la paix, comme on le dit, ça se voit généralement sur le brasier de la guerre. Parce que si vous voulez avoir la paix, vous devez donner l'impression d'être capable de frapper très fort, de dissuader les autres. Mais est-ce que nous, nous avons cette possibilité de le faire ? J'ai comme l'impression qu'on est en train de dormir un peu sur la question. Et ça, ce n'est pas seulement avec Fachi. Non, ça c'est depuis, on va dire, 25 ans qu'on a été fragilisé. De l'autre où nous, voilà. Ça a été le Congo à partir de tout ce qu'il a. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi ? C'est que la communauté internationale, avec son hypocrisie, ne veut pas de cette guerre-là. Parce qu'ils savent que cette guerre-là, non simplement, ça peut être une longue guerre, ça peut prendre un peu du temps, mais cette guerre-là va essayer de donner une indépendance et une autonomie à la République démocratique du Congo, qui fera en sorte que nos ressources ne seront plus exploitées de la façon dont elles sont exploitées aujourd'hui. Et ils sont très conscients que si cette guerre-là, ils sont très conscients de cette communauté, que si cette guerre-là, aujourd'hui, la RDC s'est levée et essayait d'attaquer, et la RDC essayait de se stabiliser, d'avoir le contrôle du tout, avec un leadership fort, une bonne gouvernance, ils savent qu'ils ne seront plus percés la République démocratique du Congo. Mais comment on va faire ? Parce que le M23, on va dire, nous savons tous les revendications du M23, ils veulent la réinsertion dans l'armée, ils veulent qu'on puisse leur donner tout ce qu'ils demandaient à Kabila et que M. Kabila leur avait accordé. Il faut quand même qu'on le reconnaisse. Aujourd'hui, quand ils ont dit encore qu'ils étaient au Congo, ils étaient logés à Kinshasa, au Grand Hôtel, au Poulement, on sait tous que c'était sous Kabila qu'ils étaient logés ici, qu'ils avaient des rencontres ici, qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient ici, et que lorsque Tshiseké est arrivé, Tshiseké leur a dit, pas question, vous n'entrez pas dans l'armée, on vous réinsère dans la société, tout ce qu'on peut vous accorder, c'est peut-être le pardon national, mais on ne pourra pas vous intégrer dans l'armée. Et ils ont fait bloc, ils continuent leurs revendications. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, offrir au M23 ce qu'est le M23 des mondes, résout le problème, ou ça nous projette encore dans un autre futur problème dans les 10, 15 années qui reviendront plus tard ? Le prospect que si c'est le président Kabila qui les avait reçus, ou bien si c'était pendant le rapport au DPC Tshiseké dit, parce qu'il y a certains rapports qui disent que c'était pendant sous Tshiseké dit, on reconnaît qu'il y avait aussi pendant sous Kabila qu'il y a eu un travail avec le M23, le mettre dans l'armée, et l'essayer de... Le passage de mixage sur le Vodekabila, c'est indiscutable. Oui, mais ça c'est indiscutable, ça je ne refuse pas. Ça c'était parmi leurs négociations qu'ils ont eu à faire, tout ce qu'ils ont eu à faire. Et M. Tshiseké dit, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a essayé de continuer avec ça. Aujourd'hui, peu importe les raisons pour lesquelles il veut arrêter ça. Nous applaudissons peut-être... Mais M. Tshiseké n'a jamais fait du mixage. Depuis que Tshiseké était au pouvoir, il n'y a pas eu de mixage, il n'y a pas eu de brassage. Non, je n'ai pas dit que... J'ai dit ceci, il a continué avec ça quand il est venu trouver ce qui était en place. Mais maintenant, la question de savoir si c'est que... Aujourd'hui, il veut arrêter, et aujourd'hui, il veut crier, il veut se rassurer que la République démocratique du Congo aura peut-être un nouveau chemin. Est-ce que, retournez-nous avec ce que vous venez de dire, avec le M23, on essaie de négocier avec eux. Moi, ma position en moi, comme je tiens à le dire, et je l'insiste encore, on ne peut pas négocier avec le M23. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, quand je parle de nous, nous parlons de la République démocratique du Congo, de se lever et de s'opposer à M23, et d'arrêter cette machine-là. Si le président de la République, moi, il nous écoute, il est capable, et il connaît mes points de vue, et le gouvernement connaît mes positions, s'ils sont capables aujourd'hui de se lever, et de s'opposer à M23, sans négociation quelconque, on va jusqu'à ce que ça va nous coûter, et arriver à vaincre cette histoire. C'est Winston Churchill qui est un des leaders que j'admire beaucoup. Après cette guerre mondiale, lorsque nous voyons la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'il y avait la présence des nazis, il y avait la présence des Hitler qui essaient de terroriser le monde, tout ça. Vous voyez, Charles de Gaulle et Winston Churchill, ils étaient déterminés à continuer à aller jusqu'à la fin. Moi, je pense que le président de la République, il ne doit pas tomber au caprice des M23. M23 n'a pas le droit d'entrer au gouvernement congolais. M23 n'a pas le droit d'entrer à l'armée congolaise. M23 a le droit de se retirer du territoire congolais. Est-ce que vous savez que le M23, leur fraction politique est dans l'Union sacrée ? Continuez. Oui, le M23, sous Kabila, ils ont eu la possibilité de faire un parti politique. Et Tshiseké, quand il arrive, ils trouvent le M23, il y avait l'aile politique qui était déjà là. Ils avaient le droit d'être... Bref, ils étaient dans l'armée. Oui, parce que ça, ça faisait partie des négociations. Les négociations qu'ils avaient eu à faire avec la communauté internationale au milieu, c'était à ce qu'on devait les insérer dans l'armée, on devait leur donner tout ça. Mais maintenant, la question, c'est ceci. Ils ont fait un parti politique. Oui. Et aujourd'hui, ils sont... Écoutez, le président Kabila, prenant le pouvoir, peut-être à cette position-là, là où il était, ne se rendant pas compte des ampleurs ou les enjeux qui étaient en place, parce que nous tous, nous grandissons. Lorsque nous parlons de 2012, 2013, c'est 9 ans passés, c'est 10 ans passés. Après, disons, nous avons vu ce que le M23 est capable de faire. Et nous avons vu ce que la direction que le pays est en train de partir. Tshisekedi a commis ses propres erreurs. Kabila a commis ses propres erreurs. C'est le président Tshisekedi qui a appelé Kagame son frère. C'est celui qui est extérieur. Il a essayé d'amener le Congo à EAC. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ça, c'est un problème qui nous devons tous résoudre. Alors, et cela va demander une certaine forme d'intentionnalité. Le président de la République doit être intentionnel. Un, d'un côté, il reconnaît qu'il a trouvé des erreurs. De l'autre côté, il reconnaît qu'il a commis des erreurs. Alors, même celui qui est assis maintenant sur la chaise des décisions, tout s'élève et tombe par le leadership. C'est lui le leader. C'est le plus Kabila. Ce n'est pas Moïse Katoumi. Écoutez, c'est lui qui est en place. Si on appelle que le M23, c'est une machine que Kagame a mis en place. C'est Tshisekedi qui a reçu Kagame au Congo. C'est Tshisekedi qui a ouvert. Et il a donné les raisons. Il ne pouvait pas faire autrement. Oui, écoutez, écoutez. Il a donné toutes les raisons qu'il pouvait donner. À la fin, il y a beaucoup d'erreurs diplomatiques. Maintenant, on doit corriger ces erreurs-là. On ne peut plus rester sur ça. Les 15 erreurs, je voudrais savoir les 15 erreurs. Tu as un peu les énumérés. On vient de dire ça. Les 15 erreurs. On ne peut pas retourner sur ça. Restons sur là où on était à tout parti. Parce que là, on va toucher la proximité avec Kagame. On va parler des EAC et tout ça. Mais qui n'a pas été en proximité avec Kagame. Kagame a installé des présidents ici au Congo. Vous savez très bien. Écoutez, alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a des erreurs du passé. Il y a des erreurs du présent. Corrigeons là où nous sommes. Et une des façons de corriger ça, c'est de répondre à ta question. Ne pas donner le M23 la chance et ne pas se courber à leur caprice. Vous avez dit qu'il y a une fraction qui est à l'Union Sacrée de la République. Et j'ai entendu le fils de Moussé Véni qui dit que non, ce sont des tutti, ce sont des tutti congolais. Il a dit que ce sont des tutti congolais qu'il faut accepter, il faut leur permettre de travailler avec vous, leur donner une place dans la société. Mais la réponse est claire. Pourquoi on ne ferait pas ça avec les ADF ? Deuxièmement, eux aussi. Vous avez donné la réponse à la question. On ne peut pas faire ça avec les ADF. Mais eux, ils s'inquiètent. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire ça avec les ADF. En même temps, les FDL qui sont tentés de condamner. Et ainsi, aujourd'hui, le Congo doit accepter de mettre les FDL dans le gouvernement. Et c'est le M23. Non, 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 le M23, il condamne maintenant les FDL. Ils disent qu'ils sont tentés d'attaquer les FDL. Parce qu'il y a des choses. Le Rwanda attaque les FDL. Le Rwanda accuse les FDL. Oui. L'Ouganda accuse les ADF. Nous, nous accusons les M23. Mais bizarrement, quand il s'agit du Rwanda, il n'y a aucune possibilité de discuter avec les FDL. Les FDL, on ne peut pas les intégrer chez eux. Mais nous, nous, nous sommes tentés de mettre les FDL. Voilà. Mais les ADF, les M23, les ADF. Mais ils veulent que nous, nous puissions accepter les ADF d'un côté. Et ce qui est jeu, c'est là où c'est un problème diplomatique. Parce que eux, l'Ouganda, eux, le Rwanda, l'Ouganda ne veut pas des ADF. Et le Rwanda aussi ne veut pas des FDL. Mais ils veulent que le gouvernement congolais puisse accepter tous les 3 pour venir les joindre. Et ça, c'est un grand problème. Et c'est ça, c'est comme ça que le président, comme je l'ai dit, il doit essayer de comprendre. Et je pense qu'il a compris que c'est un jeu que ces deux personnes veulent jouer avec la République du Congo. Et M. Tshiseki a la chance maintenant de mettre fin à cela. Moi, j'ai une seule envie. Oui, dites-moi. L'envie que j'ai, c'est de rencontrer M. Kabila. Oui. J'ai l'envie de le rencontrer. Oui. J'ai envie de poser la question à M. Kabila. Oui. Qu'est-ce qu'il entend par la sécurité régionale ? Lui qui a été président pendant 18 ans. Je voudrais que M. Kabila nous dise, ou qu'il me dise en tant que journaliste, M. Bossembe, voici les erreurs que moi j'ai eues à commettre quand j'étais président. Et voici ces que je ne commettrai plus jamais, si jamais l'occasion me revenait d'être président. Je voudrais bien qu'il me dise en ces termes, et qu'il me dise exactement ce qu'il en pense. Parce que lui, il a vu, il a vu Moussé Veni. Oui. Il a vu Kagame. Oui. Il a vu le président de la Zambie. Il a vu tous ces gens. D'abord, les neuf voisins, mais principalement ceux de la région. Oui. Alors, il a commis certainement des erreurs de débutant. Il a commis certainement des erreurs d'appréciation. Et je voudrais bien qu'il nous dise cela. Je crois qu'à un moment donné, les mémoires de M. Kabila peuvent nous aider à voir, mais s'il est sincère dans ses mémoires, bien sûr, que voici, je n'aurais pas dû utiliser ces taxes. Je n'aurais pas dû. Je crois que c'est cette rupture, je pense, de Kabila Kisekedi, cette rupture, je crois que ça cause du tort au pays. Puisque l'un estime que l'autre va poignarder, l'autre estime que l'autre va beaucoup gagner. Et je crois que ce sont les états-majors. Et je pense que votre question, le président honoraire aura à savoir ces questions-là. Et il aura à savoir ces questions-là. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dire. Je pense que ces gens sont tentés de suivre ça à l'émission. Et ces gens vont faire passer ces questions-là à sa personne. Mais moi, je veux retourner sur le fait de dire que ce que vous venez de parler sur la rupture. Et vous vous rappelez, vous et moi, nous avons discuté sur la rupture. Et je vous avais dit que pour moi, c'était prématuré et c'était une erreur. Il y avait beaucoup de jugés. Il y avait beaucoup de jugés. Mais vous vous rappelez que je vous avais dit ça. On a parlé de ça. Ce que Kabila dit, Kabila va nous nous absorber. Parce que le maintenant-là, et je pense que c'est parmi les discussions qu'on doit peut-être y réfléchir, rencontrer Joseph Kabila et Tshisekedi. Parce que c'est très important. Moi, pas que la rencontre, professeur. Moi, je ne vois pas que la rencontre. Moi, je vois une entente, une sorte de... Une réconciliation. Parce qu'il est important. Dans aucun pays du monde, il y a eu des ruptures fatales comme celle-là. Mais ça, ce n'est même pas des ruptures. Ça, c'est des cassures. Parce que Kabila au nord, Tshisekedi au sud. Et il n'y a pas de lien d'intercession. Ce qui fait que pour Tshisekedi, je crois qu'on lui dit, Kabila, c'est très dangereux. Il ne faut pas faire attention. Il risque d'être absorbé. Et pour Tshisekedi, Kabila, Tshisekedi, c'est un ingrat, il ne faut pas discuter avec lui, il va trahir. Et puis, il y a même des gens qui disent, Tshisekedi, ne discute pas avec lui parce qu'il va retourner la veste à tout moment. Et donc, il va changer de propos et tout ça. Mais est-ce qu'il n'est pas le moment, il n'est pas le temps que Tshisekedi, Kabila, fasse abstraction de tous ces gens qui racontent des choses, qui se rencontrent entre eux et qui se disent certaines vérités ? Et je pense que c'est le devoir que toi et moi, nous devons faire. Et c'est parmi une des choses que je porte à cœur. Et je vous avais dit ça dès le début, et vous le savez. Et si je vois un beau c'est, mais c'est pourquoi j'ai dit que le temps change, l'État nous transforme et l'État nous aide aussi à comprendre. Parce que je vous avais parlé de cette histoire-là. Je vous avais dit que cette rupture-là va causer beaucoup de dégâts et cette rupture-là était prématurée et n'était pas correcte. Mais nous avons déjà discuté ça. Mais vous vous souvenez que j'ai changé d'avis ? J'ai pas changé d'avis. J'ai dit, quand on est trop près de la chose, on ne l'a pas bien. Donc peut-être qu'il faut s'éloigner pour bien voir les choses. L'essentiel c'est que le temps c'est un meilleur enseignant. Et ça nous aide, nous tous. Et c'est pourquoi nous sommes sur cette terre. Parce qu'avec le temps, nous comprenons des choses. Je pense que le monsieur le président nous écoute. Il t'écoute et m'écoute. Monsieur Tshisekedi, essayez de vous approcher des Kabila. Monsieur Kabila, essayez de vous approcher des Tshisekedi. Parce que vous deux, vous devez remettre ces pays, vous devez accruer cette coalition et essayer de résoudre les problèmes que l'un et l'autre sont en train de traverser. Monsieur Tshisekedi a besoin des erreurs de Kabila comme étant des indicateurs ou bien comme étant des points de guide pour l'aider à surmonter ses propres erreurs. Et monsieur Kabila a la responsabilité de la nation pour essayer de dire à monsieur Tshisekedi, attention à cette route ici, allons cela, corrigeons ceci et avançons. Tout cela c'est pour le bien de la partie. Mais parce qu'il faut dire aussi... Et aussi, comme vous avez dit, ils doivent mettre à côté tout ce que les gens sont en train de dire et le 2, ils doivent essayer d'avancer ce pays. Et c'est ta responsabilité et c'est ma responsabilité de rendre cela possible. Seulement qu'en tant que journaliste, je n'ai pas de responsabilité. Non, c'est la responsabilité de tout le monde qui nous écoute. Je l'ai vu aux États-Unis, en France par exemple, j'ai vu Macron, j'ai vu Emmanuel, j'ai vu Macron, j'ai vu Hollande, j'ai vu Sarkozy sous la pluie. Oui. Sous la pluie, lors d'un grand événement, ils étaient là. Et vous avez vu, je viens de... J'étais en Côte d'Ivoire et j'étais en Côte d'Ivoire, je ne veux pas parler beaucoup. Mais vous avez vu que le président Ouattara, il a fait une approche où il a amené Babo et Bédié ensemble pour parler. Mais c'est politique, c'est ce qu'on ne veut pas en fait. Ça c'est juste politique, c'est ce qu'on ne veut pas. Parce que tu n'appelles pas Babo sans enlever la peine qui peint sur lui, l'empêcher d'être président, ça c'est politique. Mais non, mais non, vous savez, ce sont des étapes. Mais non, l'essentiel, le premier pas, c'est qu'ils ont appétit à se rencontrer et ils vont essayer d'avancer. Et ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas des rencontres aussi politiques, hypocrites, entre Tshisekedi et Kabila. Nous voulons des rencontres qui sont sincères, des rencontres qui peuvent guérir la nation et qui peuvent essayer d'aider les pays à avancer. On va évoluer sur la question, parce qu'il faut dire que dans cette rencontre, il n'y a pas un professeur et un élève qui vont discuter. Non, c'est un ancien président et un actuel président. Je crois que le chef de l'État, Tshisekedi, a eu beaucoup d'expérience en tant que président. Tshisekedi, Kabila Naï plus, je crois 18 ans. Il y a beaucoup de choses à lever. Une option, par exemple, des grandes options. Nous sommes le Congo. Il y a le nouveau roi de l'Angleterre. Le nouveau roi de l'Angleterre n'est pas sa mère. Il aura certainement envie de marquer sa politique autrement. Mais qu'est-ce que nous sommes, nous, Congo ? Qu'est-ce que nous faisons pour nous rapprocher de leur politique, pour essayer d'avoir un peu plus de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire ? Aujourd'hui, il y a par exemple, avec un sénateur américain, je ne comprends pas comment ça se passe avec le Congo, on va payer un sénateur américain pour qu'il fasse un tweet, alors que nous savons tous que les tweets d'un sénateur américain, ça peut être 100 000 dollars ou peut-être moins que ça. Donc ça veut dire que quand un sénateur fait un tweet, on sait tous que ça n'engage pas l'Amérique. Ça n'engage rien à l'Amérique. Mais alors vous allez faire 5 tweets, vous dépensez 500 000 balles pour des tweets des sénateurs, alors qu'on peut, avec ce même argent, on peut, avec cette même énergie, on fait une réponse. On sait longtemps que les Congolais, et j'aime ce que le président Kabila avait dit, le secours du Congo ne viendra ni de l'Est ni de l'Orient. Et j'aime aussi ce que le président Tshisekedi a dit aussi, il a essayé de réaffirmer cela, que les secours du Congolais vont venir, justement, chez les Congolais. Et de comprendre que le seul héritage que nous avons, c'est le Congo. C'est le Congo qui est là, qui est la terre de nos ancêtres. Et nous devons nous battre pour essayer d'aider ces pays-ci avancés. Cette complexe-là d'infériorité, décourir dans le monde occidental, je suis dans le monde occidental, je vis avec les occidentaux, je suis avec eux. Cette complexe-là que nous avons, où nous pensons qu'un sénateur américain doit faire ceci, où nous pensons que la communauté internationale doit faire cela. Et de plus en plus, vous les remettez, vous leur donnez un pouvoir, vous leur donnez une puissance. Mais à la fin, ce n'est pas eux qui vont résoudre vos problèmes. C'est vous-même qui devez résoudre vos problèmes. Et ils sont là simplement pour essayer, non simplement de se faire l'argent, mais essayer de devenir des donners de leçon, pour vous dire ce que nous voulons faire, pour les aider eux-mêmes. Mais à la fin de toute chose, les gouvernants congolais, le peuple congolais, doivent savoir que les Congos, c'est le seul héritage que nous avons, et ils doivent se battre pour la République. Mais quelle est la ligne à suivre aujourd'hui ? Il faut probablement construire un rapport de force. Nous n'arrivons pas à construire un véritable rapport de force, parce que vous n'avez qu'à voir ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bokavu, ceux qui sont à Ouvira, ils consomment Ougandais, ils consomment Rwandais, ils ne consomment pas Kinshasa. Pourtant, à l'époque de Moutou, Goma, Bokavu dépendait de Kinshasa, dépendait de Kisangani, dépendait de l'autre coin. Mais depuis 1997, cette partie de l'Est dépend plus des autres. Moi j'étais à Goma, j'étais à Beni, j'ai vu des jeunes gens de 30 ans qui n'ont jamais vu Kinshasa, mais qui ont fait 27 fois Kampal. Il y en a qui ont fait 37 fois Kigali. Ils n'ont jamais été à Kinshasa. Pour eux, Kinshasa c'est vraiment un peu plus loin, mais ils sont plus proches de ces pays-là. Comment voulez-vous, docteur, que vous puissiez changer le paradigme dans ces conditions-là, lorsque dans 80% des maisons à l'Est de la République, vous trouvez tous les biens qui viennent de l'Ouganda, qui viennent du Rwanda ? Comment vous allez changer les rapports de force dans ces conditions-là ? Vous savez… Parce qu'il y a déjà une balkanisation économique. Oui, il y a une balkanisation économique. L'économique est déjà là. Il n'est moins que politique. Mais l'économique est déjà là. L'économique est déjà là. Il y a le livre de Jim Collins qui parle from good to great. Jim Collins qui a parlé de good to great, dit bon au meilleur. Dans ce livre-là, il parle de paradigm shifting, la façon de réfléchir et comment il faut changer la mentalité d'un peuple, et surtout lorsque vous vous retrouvez devant des situations les plus compliquées, les plus difficiles. Tout s'élève par le leadership. Peut-être, comme on le dit, le grand changement ne va pas venir totalement de M. Tshisekedi, qui est au pouvoir. Mais il a sa responsabilité de mettre des fondations, des bases, qui vont aider les générations futures à essayer de construire sur ces bases-là. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Nous voulons dire qu'il faut qu'il y ait un travail de renouvellement d'intelligence. Il faut que ce travail-là, chez le peuple congolais, puisse se faire. Pour être capable de comprendre que nous sommes congolais, nous devons consommer congolais, nous devons essayer de faire tout congolais. Le travail d'abord mental. Et deuxième, il faut l'économie. Le premier clé de l'économie, c'est quoi ? C'est le développement de routes. Il faut que le Congo soit connecté. Pour que nos marchandises, pour que nos produits, vous comprenez, puissent quitter d'un endroit à un autre. Donc, il y a un changement de mentalité qui commence par le leader, qui commence par les chefs, les gouverneurs, tout le monde, pour essayer d'instaurer un système où on est congolais, on instaure congolais, on fait tout congolais. Ça se passe souvent chez nous en Amérique. On est américain, on consomme Amérique, on fait tout Amérique. Donc, tout le monde entre cela dans la tête. Et deuxième, on doit être capable, sur le plan économique, de connecter. Le premier développement, clé du développement d'une nation, c'est d'abord le développement de routes. Connecter toutes les routes. Créons des routes pour permettre à ceux que les marchandises puissent quitter du Congo central, monter en Équateur, aller à Goma, quitter Goma, monter. Donc, ça doit être connecté comme ça. Et cela va permettre que les pays puissent avoir un grand développement. Et ça, et la troisième chose, il faut qu'il y ait une grande cohésion économique, politique et de dialogue entre le gouvernement central et le gouvernement provincial pour essayer de renforcer cette idée du Congo. Et je pense que le président de la République, avec son message, quand il parle de l'état des droits, où tout le monde sait que le président veut qu'il y ait une certaine forme de justice dans les pays. Et s'il commence à martéler, à passer l'état pour dire que nous devons faire tout, que le peuple consomme Congolais, qu'un risque Congolais, et essayer de pousser sur le plan économique, le développement des routes, tout ça, ça sera une fondation qui commence. Congo commence à jeter des choses en place. Avez-vous suivi les discours du chef de l'état du président de la République ? J'étais dans l'avion. J'étais dans l'avion, mais je les teste, j'ai tout par écrit. Qu'est-ce que vous avez compris ? Le discours du chef de l'état m'a fait comprendre trois choses, selon moi. La première chose m'a fait comprendre d'abord qu'il a essayé d'expliquer ce que certains d'entre nous, moi, Flavien, appellent les horreurs diplomatiques. Les raisons pour lesquelles il a fait certaines approches que nous, les autres, quand je dis nous, les autres, je m'inclus à l'intérieur, nous avons considéré ça comme étant des erreurs diplomatiques. Parce qu'il nous a lus, il nous a écoutés, et il a compris qu'il devait répondre à son peuple. Et je le félicite pour ça. Il a essayé de montrer qu'il y avait une bonne foi qui voulait s'approcher du Rwanda, du Kagame, pour que le pays voisin, tous les neuf pays, puissent travailler dans l'harmonie. Malgré que certains groupes d'individus considéraient ça comme étant des erreurs, mais j'ai aimé la sincérité de son cœur pour être capable d'expliquer ces choses-là. Malgré tout, dans le contexte, je pouvais considérer ça comme étant une naïveté, mais j'ai vu que l'homme était sincère parce qu'il avait une approche différente. Dans le leadership, il y a plusieurs approches. Il y a des leaders qui sont confrontationnels, il y a des leaders qui sont directionnels, il y a des leaders qui sont réconciliatoires. Donc, je comprends. Dans les termes de leadership, je suis professeur, je suis consultant, je comprends ce qu'il voulait avoir comme une approche. Ça, c'était le premier point. Dès un peu, j'ai compris, il a essayé d'amener le peuple à comprendre que nous avons affaire devant un ennemi qui nous joue le jeu de l'hypocrisie. Mais, maintenant, je ne peux pas aller seul. J'ai besoin de vous, de m'accompagner et d'accompagner notre armée. Nous allons les accompagner, d'abord en les soutenant d'un plan moral et nous allons les accompagner aussi par la force. C'est-à-dire, je demande à tout le monde du jeu de s'enrouler dans l'armée, gauche, droit, tout ça. Il a parlé de ça. Et la troisième chose que j'essaie de comprendre, c'était à ce qu'il a compris que le pays a besoin de revenir ensemble. Tout le monde soutenant ce qu'on venait de dire pour qu'avec cette unité nationale, il puisse avoir la force de vaincre de seuls ennemis qui est devant nous. Alors, les deux questions fondamentales. Mobilisation autour des FARDC, mobilisation autour de lui, enfin disons autour de son leadership pour qu'on arrive à réussir cette histoire. Comment vous avez vu, vous, personnellement, l'accueil de ce message ? Comment la population a accueilli ce message ? Moi, je suis dans la population numérique, vous le savez très bien. Je suis dans la population numérique, donc très actif dans le monde de Twitter. Et je lis, j'écoute tout ça. Je pense que la population a bien accueilli ça, d'après ce que j'ai compris même dans le monde. Ils ont bien accueilli. Et surtout, le premier point que j'ai soulevé, où il y a une certaine forme d'explication, c'est pourquoi j'ai eu telle approche ? Pourquoi vous, vous pensez que j'ai fait ceci, peut-être c'était une erreur, mais voilà la raison. Et ce groupe d'individus ont essayé de comprendre, comme moi, de dire, ah ok, ça va. Donc, il y a eu 7 sur 10, 6 sur 10 de la façon dont les gens ont accueilli ces discours-là. Et la classe politique ? La classe politique, ils ont commencé aussi à comprendre. Ils ont commencé à comprendre et Fayoul a réagi. Fayoul a réagi. Il est là. Matata vient de réagir. Mais Matata a réagi à autre chose. Il raconte autre chose. Non, écoutez, même s'il raconte une autre chose, il a essayé de réagir. Mais il n'a pas réagi d'une façon en s'opposant. C'est que le président avait dans la tête. Non, mais il avait des préalables. Qu'est-ce que la mobilisation a à voir avec le fait de poursuivre les incriminés ? Parce que lui, il parle des opposants. Moi, je ne connais pas les opposants qui sont poursuivis aujourd'hui par ces régimes. Il parle de la description politique. Non, lui, il parle de ça. Lui, il parle de ça dans le sens que si vous allez vers la cohésion nationale, vous voulez la cohésion nationale et que le président va parler à... Il va amener toutes les classes politiques à parler. Il faut aussi, parce que leur argument, et donner leur argument, c'était quoi ? Lorsque Kabila voulait aussi faire les entretiens avec les autres classes politiques, leur argument, c'était qu'on avait exigé au président Kabila aussi qu'il y ait des descriptions politiques. C'est des descriptions qu'on dit là, qu'il libère les prisonniers. Et aussi, ils utilisent... C'est la politique. Et aussi, ils utilisent ces terrains-là. Nous, toi et moi, nous voulons changer les choses. Nous estimons qu'il faut que ça change. Lorsque le président appelle à la mobilisation, mais ce n'est pas l'appareil judiciaire qui va à la mobilisation. L'appareil judiciaire est en dehors de tout ça. L'État est en dehors de tout ça. Mais à chaque fois que l'on veut tout globaliser, le chef de l'État d'immobilisation, vous vous dites libération des prisonniers. Qu'est-ce que ça a à voir ? La justice, c'est une autre chose. Tu vois pourquoi le mal est très profond ? Parce que ça avait commencé pendant les générations anciennes. Monsieur, tu sais ce qu'il dit ? Le président de la République, ils ont eu à revendiquer cela. Lorsqu'ils étaient dans leur organisation avec les autres, ils ont eu à revendiquer cela. Lorsqu'ils faisaient des dialogues, écoutez. C'est comme ça, c'est ce que j'ai dit. Ils avaient eu à revendiquer cela. Maintenant, il ne fait que réconter ce que lui aussi, là, il a eu à s'aimer. Mais maintenant, écoutez, maintenant le problème, c'est quoi ? Alors, soit ils doivent être capables de dire que je vais me satisfaire de leur côté, et puis nous arrêtons, nous mettons fin à cette façon de voir les choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais attends, écoutez, oui. Je ne sais pas si ça. Oui, parce qu'il a eu à revendiquer sa voix, je ne fais que donner des suggestions. Mais ce n'est pas le pays de Maccabi, là, le pays n'est pas de Chocédi. Dans un État. Oui, dans un État. Dans un État qu'on croit aussi qu'il y a un certain rôle que la justice, qui doit élever une nation, cette justice devait être neutre. Mais pendant le temps de Kabila, les opposants ont utilisé la même justice pour essayer de mettre Kabila contre le mur. Alors, les autres aussi veulent utiliser cette même justice-là. Maintenant, nous revenons à ça. C'est à lui maintenant de dire, est-ce que je vais répondre à ce que ces gens ici ont demandé ? Ou bien, je réponds à ça et puis j'arrête ces méthodes ? Ou bien, on doit laisser ça et avancer comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça maintenant, les tensions. Mais parce que nous voulons les choses faire d'une bonne façon, nous devons réellement changer tout. Tout doit être changé. Le système doit être changé. La justice doit être indépendante. Si nous laissons ça comme ça, ça va être très compliqué. Parce que là, la mobilisation, ma Kabila n'a pas encore répondu, le FCC n'a pas encore réagi. Et ça aussi, on doit parler de ça. Parlons de ça aussi. La mobilisation. Le président de la République, c'est lui qui doit créer la feuille, c'est lui qui doit créer le chemin. Qu'est-ce qu'il veut dans ça ? Comment est-ce qu'il veut ? C'est lui qui doit initier, c'est lui le leader. C'est celui qui est assis sur la chaise de l'autorité maintenant. Il est une autorité, il y a une seule voix à la République démocratique du Congo, c'est la voix d'Étienne Tshiseké, de Félix Tshiseké, qui est le président de la République. Donc c'est lui qui doit essayer d'étendre sa main aux autres pour leur dire, voilà, un, deux, trois. Il a fait ça pendant les temps qu'il voulait avoir des dialogues, des préparations pour se séparer avec le FCC. Donc il va aussi essayer de faire ça pour amener tout le monde et avoir ce dialogue pour cette mobilisation. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les résultats, les résolutions de ces consultations nationales que le chef de l'État avait appelé. On n'a toujours pas de réalisation. On attend voir les requêtes que le peuple avait dit parce qu'il y avait réussi tout le monde. Est-ce qu'on est en train de respecter ces questions ? Mais ça, c'est la responsabilité des gens qui ont travaillé à côté du président de la République et ils nous écoutent. Ils devaient mettre ça dans un bouquet, en anglais, des booklets, un petit livre. Ils devaient mettre ça là-bas. En fait, dans le website de la présidence, on devait avoir une table là quelque part où les gens sont capables de cliquer et de lire voilà les résolutions de la consultation du chef de l'État avec les différentes classes politiques ou la société civile. Mais il n'y en a pas eu lieu et en espérant que ça va se faire. Et on espère que le président aussi va initier cette mobilisation pour le dialogue, pour cette mobilisation. On va terminer cet entretien, mais avant de terminer, parlons maintenant élection. Oui. Les élections auront-elles lieu selon vous ? D'après le PNUD et d'après plusieurs organisations, la Fondation Carter et d'après plusieurs organisations d'ailleurs, ils trouvent que la République démocratique du Congo est vraiment en retard pour les élections. Alors, est-ce que les élections auront lieu ? Le président de la République a la volonté, mais les calendriers, il n'y a pas encore un calendrier qui est sorti, mais est-ce que ça sera prêt déjà en... Les élections, ça fait quoi ? Octobre 23, octobre-novembre ? L'octobre-novembre, décembre 2023 ? On ne les pense pas. Parce qu'avec toute cette situation ici, on ne les pense pas. Et M. Kadiman, nous n'allons même pas encore faire sortir même les calendriers. Donc, vraiment, la volonté est là pour les élections, mais le date ou bien le calendrier ne pensent pas que ça sera vraiment respecté. Alors, vous allez regarder la télé, on va procéder à la dernière rubrique. Ce sont les photos. On va commencer par la première photo, s'il vous plaît. Vous le connaissez, il est, c'est vrai, au fond de l'écran. Mais ça, c'est un premier... Ah, c'est celui qui était moi, Mamadou... Mamadou Ndala. Yes. Ça vous dit quoi ? Un héros. Photo suivante. John Numbi. Ok. Ça vous dit quoi ? Il était général. Il était patriote. Photo suivante. James Kabarewe. C'est celui qui est au Rwanda, maintenant, là. Oui, il était chez nous. C'est un homme français. Oui. Il a été en Ouganda, il a été au Congo, puis au Rwanda, chez lui. Et c'est lui qui vient de faire un discours sur la situation de la guerre. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Je pense que c'est un homme mystérieux. Suivante photo. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les conditions que la République démocratique du Congo se retrouvent actuellement, peut avoir la paix avec lui. Photo suivante. Martin Fayoulou. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de lui ? Je pense que, d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps de discuter sur lui hier avec quelqu'un. Je pense que c'est un homme déterminant. Je pense que c'est un homme qui a la passion de la République démocratique du Congo. Et je pense que s'il a ajouté la flexibilité politique et une partie dans cette flexibilité d'être capable de négocier facilement, je pense qu'il fera un grand leader. Photo suivante. M. Lambert Mende, ancien ministre de la Communication. Son travail, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Il devait assurément peut-être aller déjà à la retraite. En politique, il n'y a pas de retraite. On dit que dans certains pays. Il y a le problème de retraite dans d'autres pays. Comme chez vous aux Etats-Unis ? Oui, il y a des gens qui vont à la retraite. Biden serait à la retraite. Si c'était ça, Biden serait à la retraite. Oui, comment on dit là ? Mende à la retraite. Mende à la retraite. Non, j'ai dit. Il serait peut-être à la retraite. Mais il est encore là. Donc c'est un patriote. Il aime la République démocratique du Congo. Photo suivante. Némi Moulania, ancien directeur de cabinet de Kabila. Ça, c'est votre gars, comme on dit. Oui, on dit que c'est mon gars. Oui. Comme on dit. En fait, de tous les directeurs de cabinet, de président, qui selon vous a été le meilleur ? Pas par rapport aux autres, mais les meilleurs quand même, dans son histoire. Peut-être, je vais dire à cause de mon approchement, peut-être de certaines affinités que j'ai avec lui. Je pense que Némi Moulania a fait un bon travail. Et je pense aussi à Guy Mboki avec Tshisekedi, maintenant, il fait aussi un bon travail. Bon, ça, je sais que vous faites l'équilibrisme. Oui, oui. Mais moi, je pense avoir un... Némi Moulania, je le connais personnellement. Et je pense que, bon, pour moi, il fait un bon travail. Pour moi, Némi, moi, je peux avoir un témoignage pour le professeur Némi. Oui. Je crois que c'est le profil qu'il faut pour des présidents. C'est un directeur de cabinet sans ambition affichée. Mais c'était vraiment un homme de labo. Un homme de laboratoire. Parce qu'il faut voir dans quel contexte il a géré la présidence de la République et qu'il n'y a jamais eu de fouille, jamais eu d'erreur de façon sérieuse. Il n'y a jamais eu de complications entre lui et les premiers ministres de façon très affichée. Je ne sais pas comment il a fait à gérer ça. Il était pratiquement le président du Congo. Il faut dire à un moment donné... D'un côté, c'est un bon travail. Némi était pratiquement le président. Mais après, il est parti sans clash. Moi, je crois que... Je crois qu'il a un caractère. Mais lui aussi, je voudrais bien le rencontrer. Pour la même question aussi. L'heure sur l'appréciation à propos de la partie S de la République. Je crois que c'est important. Mais il faut enlever dans ça certaines déclarations. Il y a des déclarations que le professeur en a mis fait. Voilà, je me dis... Oui, parce que vous savez, les déclarations que les gens font, aujourd'hui, peut-être que nous ne les comprenons pas. Avec le temps, nous allons comprendre. Il y a aussi des déclarations que vous, vous faites, qu'il y a des gens qui vous suivent. Donc, c'est ça la vie. La vie est comme ça. Surtout moi, ça arrive. Donc, la vie est comme ça. Vous, on me dit déjà que vous avez déjà mis les tchisekédistes sur le jus. Dans le jus de M. Tchisekédiste. Avant, ça ne me gêne pas beaucoup après. 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 Parce que moi, toi et moi, vous et moi, on est très proches. Avant, ça ne me gêne pas beaucoup après. Mais après, vous savez pourquoi ça a été guéri. Vous savez pourquoi ça ne me gêne plus ? Pour moi. Parce que quand on me dit ça, je regarde le niveau de la personne qui dit ça. Et quand je trouve le niveau de la personne, je comprends tout ça. Ce langage n'est jamais porté par les tchis. Les hommes de la rue, c'est normal. Et pourtant, vous avez à voir des émissions. Vous avez été très durs aussi contre le gouvernement. Ça, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Et nous parlons de ça. Il faut toujours amener une certaine balance. Ça, ils ne comprendront pas. Quand ils veulent vous juger, aujourd'hui, ils vont vous juger comme ils veulent. Photo suivante. Photo suivante, voilà. Alors. M. Mbosso. Oui. Mio chose à la théâtre. Mbosso. Il faut rentrer chez vous. Est-ce que vous pensez qu'il mérite sa place, le président Mbosso ? Plusieurs fois, ministre, il faut le dire. J'ai appris qu'il est 11 fois. Bon, ça, on n'a pas pour le dire, mais en tout cas, plusieurs fois, il était ministre. Il a servi son pays. Oui. Est-ce qu'il mérite sa place ? Il est là. Moi, j'estime qu'il est là. Je ne sais pas. J'estime qu'il est mieux que celle qui était avant. Il est là. Il est mieux que celui qui était avant celle qui était avant. Il est là. Je crois. Je crois. Toi, tu ne penses pas ? Non, moi, je pense qu'il est là. Il fait son travail. Oui, on sait tout ce qu'il est là, mais est-ce qu'il est à sa place ? Je ne peux pas dire s'il est à sa place ou n'est pas à sa place. Je pense qu'il a été voté d'être là. Non ? Ah, qu'est-ce qu'on l'a mis là-bas ? Moi, le seul hic, c'était du côté, il faut le dire sincèrement, c'est le côté du bon sens. Vous ne pouvez pas être organisateur des élections et participant à ces mêmes élections. Et lui, il était président du bureau d'âge. Il a participé à ces élections. C'est peut-être ce qui m'a choqué un peu. L'éthique. Parce que vous voyez à l'éthique. Vous voyez plus à l'éthique, vous voyez plus à la déontologie. Donc, il y a beaucoup à reconstruire, il y a beaucoup à changer. Même aux États-Unis, le gouverneur que nous avons en Georgie maintenant, le gouverneur que nous avons, Kent, il était avant les secrétaires d'État, organisateurs des élections. Et lui-même, il était candidat à gouverneur. C'est pourquoi la femme, Stécie Abam, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais accepté cette défaite. Oui, parce qu'après, il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions, d'éthique, d'éthique qui se réponsent. On va passer à autre chose. Moïse Katoumbi. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense qu'il doit essayer de se réagister politiquement. Mais moi, quand je vois Moïse Katoumbi, je vois quelqu'un de très chanceux, mais qui, malheureusement, comme il tombe dans le mal congolais, il s'est fait mal entouré par des flatteurs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il doit réagister. En leadership, parmi les plus grands tests des leaders, c'est le choix des collaborateurs. Le plus grand test. Et les statistiques, quand je parle des statistiques, les érudits, dans nos écrits, j'ai même un article sur le leadership où là, on parle des dark side of leaders, le côté négatif des leaders, qui est en ligne. Et en nous parlant, vous allez voir que 70% des grands leaders au monde ont échoué à cause des mauvais collaborateurs. Et je crois que c'est le problème des collaborateurs, c'est le plus grand test des leaders. Moi, aujourd'hui, je le remarque quand on gère une entreprise. Je me rends compte qu'avant, ce n'était pas facile. Avant, quand tu es à deux ou trois personnes, c'est bon, tu continues. Mais plus tes ambitions grandissent, plus tu te rends compte que tu as fait les mauvais choix des collaborateurs, tu as fait les mauvais choix d'être avec des gens, certaines personnes. Mais est-ce que vous pensez que l'on peut y remédier ? Yes ! Amener l'équipe à une certaine forme de retraite, de réunion, de permanence, de développement des capacités pour que les employés puissent grandir dans la même vision que les chefs de l'entreprise. Mais quand on est foncièrement mauvais. Vous dites quoi ? Quand les gens sont foncièrement mauvais. En eux, ils sont mauvais. Tu savais, parmi les tests de l'idée, non, simplement, c'est de mettre l'équipe, la collaboration, l'équipe et des employés, des gens qui vont travailler avec toi, mais il faut aussi avoir la force de savoir les virer. Très bien. Alors, on va prendre, il restait les trois photos. Alors, passons rapidement la photo. Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Je pense que c'était le président de la République démocratique du Congo qui aillé à faire un travail d'amener le pays, d'essayer d'amener le pays dans une cohésion nationale. Photo suivante. Président Tshisekedi, je pense que c'est un homme qui a une grande responsabilité devant lui et sa mission, c'est de continuer là où son prédécesseur avait laissé le pays. Et la dernière photo, voilà. Alors, Pasteur, c'est vrai que c'est une équipe de reprise. On va reprendre, on va refaire une autre émission au courant de la semaine avant que vous puissiez partir. Et je crois que là, on parlera d'autres thèmes d'actualité qui vont faire certainement voir le jour. On sait tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci de nous avoir suivis. C'était le professeur, docteur, pasteur, consultant Chirandi. Il a fait l'honneur de reprendre toutes nos questions. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Sous-titrage ST' 501